Non, mais ce sont les points sur lesquels, sans faire de l'effort, pour lesquels vous êtes insouplés entre le président et le président de la République. Je ne sais pas si après, mais effectivement, mais je crois que moi je suis heureux pour ce soir, parce que j'entends tellement de gens dans la campagne me dire, mais n'hésitez pas ce que vous avez vos différences. C'est la même chose que le Parti Socialiste, le candidat Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ce soir, on a de quoi voir qu'il y a des différences. Ce n'est pas rien d'avoir pensé à la retraite à 62 ans, c'est-à-dire d'avoir validé ce qui avait été prévu et supposé par Parti Socialiste. Et en avantant la durée de population, à 43 ans, c'est pas rien. Ça a des conséquences immédiates sur la vie de cliente des gens. Nous, on veut revenir à la retraite à 60 ans, tout le temps. Et on peut le faire de quelle façon ? Il y a eu 5 heures d'émission sur Youtube pour que Jean-Luc Mélenchon fasse le financement de toutes les mesures qu'il propose. Celle-là, comment est-ce qu'on peut la financer ? On peut la financer tout simplement en décrétant du jour au lendemain que les femmes seront payées à compétence égale aussi chère que les hommes. Rien qu'avec l'apport des cotisations, que ça permet d'imposer, une mesure de justice, payer les femmes autant que les hommes à égalité de compétence, et bien cet accroissement des cotisations que ça va procurer, ça permet de revenir à la retraite à 60 ans sans aller chercher d'argent ailleurs et à revenir à 40 années, à 40 années de cotisation. C'est pour ça que c'est intéressant d'entrer un petit peu, pas rester dans les principes généraux, mais d'entrer dans ces exemples-là. Le tiers payant, madame, ça ne supprime pas le reste à charge. Vous avez beau avoir le tiers payant, mais le tiers payant, c'est pour ce qui est pris en charge. Si vous avez un médicament qui ne peut rembourser qu'à 65% ou à 35%, et l'épilibre financier dont vous nous parlez, il a été obtenu justement par la baisse des rendu seulement de ces médicaments. Et la conséquence, c'est que tiers payant ou pas, que vous payez tout de suite ou que vous payez après, ça reste à votre charge. Il y a de plus en plus de médicaments qui ne sont pas remboursés, et donc de plus en plus de gens disent, « Eh bien, je ne prendrai pas ce médicament qui m'a été pour vous tracé en bonne éducation par mon médecin. » Donc il faut aller un petit peu plus loin dans le détail. Et pour votre part, sur la question du médicament, Jean-Luc Mélenchon propose qu'on crée un pôle public du médicament et qu'on pèse de façon forte sur les produits que tu me rappelais tout à l'heure qui sont réalisés par l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas inévitable. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte que les médicaments soient produits dès qu'on le peut et quelquefois même en désaccord avec un certain nombre de brevets qui sont des brevets abusifs. On a vu des exemples tout à l'heure sur la pénicilline. Vous souhaiter cet exemple-là ? Ils ont combien de récoutés si on appliquait le même raisonnement à la sainte de pénicilline ? Combien ça de récoutés ? Parce que c'est effectivement efficace. Alors là, je crois que c'est des choses aussi concrètes que ça qu'il faut avoir en tête quand on va se présenter au monde voté. Et la logique comptable de Marisol Touraine, c'est la logique comptable qui fait que on attend 5 heures, 8 heures aux urgences, même si on est gravement malade. Ici, aujourd'hui, en Bois-Douges, faites l'expérience, ou plutôt essayez de ne pas la faire. Mais si vous êtes obligés de la faire, je peux vous dire, moi, je me suis blessé vêtement en me mettant la tête dans un panneau, j'étais poupé, je saignais, et j'attends 5 heures aux urgences, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a des gens qui ne pouvant plus avoir accès à la médecine de l'île, viennent aux urgences, y compris quelquefois pour des choses qu'ils ne maniquent pas. Mais aussi, c'est les gens qui traquent, les infirmières, on les voyait dans la rue encore, ici en Bois-Douges, notamment au CHU, ou même dans des établissements qui ont été construits et qui ne sont pas ouverts, ici en Bois-Douges. Donc, tout ce dysfonctionnement-là, cet équilibre apparent, ce comblement du coup, il se fait au déprimement des personnes. Les 35 heures à l'hôpital, ça n'existe pas. Les gens sont harassés, ils sont épuisés. On commence à avoir des suicides, comme on a envoyé à Postelécom. Bon, c'est ça l'équilibre qu'on nous vend. Et nous, ce n'est pas la vie qu'on veut. Avec Jean-Luc Mélenchon, on peut faire autrement. Il faut vraiment aller dans le détail, reprenez le programme, on rentre tous ceux qui ne l'ont pas, et c'est que 3 euros, on ne fait pas de données dessus. Mais allez voir un petit peu le type de mesures qui sont au fond des mots des chocs, pour la piature. Merci.